Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Mugbang dans laquelle je vais chuchoter et en même temps manger donc comme vous pouvez le voir j'ai pris un KFC, donc il y a des tenders et de gobet, donc c'est du maïs et j'ai rajouté un petit piment vert à côté j'ai également pris des sauces donc je prends toujours les sauces piquantes et j'ai un Pepsi Max, donc c'est l'équivalent d'un Pepsi 0 alors dans cette vidéo, contrairement aux autres vidéos dégustation que j'ai faites je vais parler tout le Mugbang et du coup je vais vous parler en fait de ma chaîne ASMR pourquoi j'ai commencé cette chaîne depuis quand l'ASMR me plaît pourquoi j'ai commencé cette chaîne et je vais vous donner également quelques petits conseils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer je m'excuse déjà d'avance pour le bruit de fond comme vous pouvez le voir je ne tourne pas dans la même pièce que d'habitude je voulais changer un peu le style pour ce genre de vidéos et du coup je suis face à une route où il y a beaucoup de trafic en ce moment du coup venez m'excuser pour le bruit de fond on va commencer sans plus tarder parce que j'ai grave la tolle c'est parti alors avant de parler je vais quand même commencer à manger c'est parti c'est parti c'est parti On va parler de ma chaîne ASMR Et de cette passion Alors comme vous avez pu le voir Ca fait pas longtemps que j'ai ouvert cette chaîne Si vous avez bien regardé Ca fait exactement 3 mois Donc je l'ai ouvert début janvier A la base faut savoir que j'ai une autre chaîne Youtube Qui ne marche pas autant Que cette chaîne là Après clairement je m'en fous L'essentiel c'est que le contenu Me plaise et que je prenne du plaisir A faire mes vidéos, à les monter etc Je vous mettrai le lien de ma chaîne Youtube Dans la barre d'info Mais bref j'ai commencé Ma chaîne ASMR début janvier Et en fait pour vous dire La vérité ça fait vraiment pas longtemps Que j'ai découvert l'ASMR Ca doit faire genre En octobre 2018 Que j'ai découvert l'ASMR Avant j'en ai jamais entendu parler Mais jamais 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 Et maintenant quand je fais mes petites recherches Et que je vois les grandes chaînes ASMR connues sur Youtube Bah je me rends compte qu'en fait Ca fait bien 4-5 ans que ça existe Et c'est un autre monde Et j'étais pas du tout au courant en fait Du coup moi ça fait Depuis octobre 2018 à peu près Que je connais l'ASMR Et pour vous dire la vérité La première fois que j'ai entendu une vidéo ASMR C'était je crois en juillet C'était une fille que je suivais sur Instagram Qu'il avait partagé dans sa story Donc c'était 30 secondes d'une vidéo Et je me suis dit mais c'est quoi Ce truc bizarre Franchement c'était bizarre C'était de l'ASMR Ouais elle chuchotait en fait C'était pas de l'ASMR nourriture Du coup la personne chuchotait Et je me suis dit mais C'est jelou tout ça Et du coup je vous avoue que ça m'a refroidi Mais quand j'ai vu cette vidéo dans la story Je savais pas que ça s'appelait de l'ASMR J'ai vu la vidéo et je me suis dit C'est jelou mais ça s'arrête là Et après j'ai commencé à en voir de plus en plus Vers septembre-octobre comme je vous ai dit Et c'est là que j'ai vraiment connu l'ASMR Et les premières vidéos ASMR que j'ai écoutées Ont été des vidéos bouffe alimentaires Enfin alimentaires Où on mange quoi C'était mes premières vidéos Et c'était mes vidéos préférées Et c'est toujours mes vidéos préférées Faut savoir que les vidéos qui me détendent le plus Ce sont les vidéos où on mange Après il y a des vidéos où on parle etc Avec les triggers etc Que j'aime beaucoup Mais les premières vidéos qui m'ont fait Qui fait l'ASMR Ce sont les vidéos Où on mange en fait Je vais manger parce que sinon je finirai pas Et voilà Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser Aux vidéos bouffe ASMR Et la première qui m'a fait grave kiffer C'était Sass ASMR C'est parti Et du coup c'est des as ASMR comme je disais Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos Même si je pense que la majorité d'entre vous la connait Et bref pour moi c'est la queen C'est le top du top des vidéos ASMR Food en fait Elle mange de tout Sushi, McDo, crèves, c'est tout ce que tu veux Croustillant, pâte, doux, emoji, blablabla Franchement c'est le kiff total Dites moi si vous êtes team comète ou team frites Et voilà donc du coup ma préférée et ma première ASMR artiste c'était Sass ASMR Même si la première fois que j'ai vu ces vidéos je kiffais Mais je le disais pas à mon copain ou quoi genre comme c'était un truc interdit Je kiffais Et après j'ai eu une période où ça me dégoûtait en fait Comment qu'à manger etc Ça me dégoûtait Et après j'ai aimé à nouveau Mais je pense que la période où ça me dégoûtait C'était plus mon cerveau qui me disait C'était plus mon cerveau qui me disait Non meuf arrête de regarder ça C'est des trucs bizarres C'est chelou Blablabla Alors qu'en fait pas du tout Et au final je suis sa plus grande fan Clairement j'adore j'adore C'est plus mon cerveau 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 Après au fur et à mesure J'en ai découvert d'autres J'ai découvert d'autres chaînes Food etc Bien sûr il y a d'autres ASMR artistes qui sont tout aussi bien Que ça c'est ASMR J'en découvre J'en découvre au fur et à mesure Toutes les semaines D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires quels sont vos ASMR Artistes préférés Dites moi tout Et bref Donc à partir d'octobre 2018 J'ai adoré l'ASMR Et étant donné que je faisais déjà des vidéos Donc j'ai mon matériel J'ai un parapluie lumière Mon ordinateur Le logiciel de montage L'appareil photo etc Je me suis dit Pourquoi pas me lancer Il me manque juste le micro Donc je savais vraiment pas du tout Quel micro prendre etc J'étais vraiment novice Et du coup je savais pas du tout Quel matériel il fallait Notamment quel micro il fallait Alors j'ai commencé à faire mes recherches Etc Et du coup j'ai cité Entre le Blue Yeti Du coup J'ai cité entre celui-ci Et le Tascam Je ne sais plus combien Et voilà Je me suis lancée Donc étant donné qu'un micro Ça coûte quand même assez cher C'est quand même un petit investissement Qui vaut le coup Mais c'est un investissement quand même J'avais vraiment trop hâte en fait De me lancer Parce que Tous les jours J'avais des idées De vidéos ASMR De nourriture etc Mais je ne pouvais pas les tourner Parce que je n'avais pas de micro Et je n'avais pas envie de les tourner Avec le micro des écouteurs Donc je voulais vraiment faire ça bien en fait Et donc j'ai attendu Et après les fêtes Je me suis acheté le micro Et j'ai commencé mes vidéos en janvier Je mange Quand j'ai reçu le micro J'ai vraiment pas attendu Et j'ai commencé à tourner Ma première vidéo ASMR Qui est toujours en ligne d'ailleurs Même si actuellement Je n'en suis pas du tout satisfaite Mais je me dis Qu'il faut quand même les laisser Ça reste Ça laisse une petite trace en fait De nos débuts Donc je ne vais pas la supprimer Pour les petits curieux Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo Vous aurez remarqué Que le cadrage N'est plus du tout le même Donc au début de ma chaîne ASMR Je me suis dit Je vais lancer ma chaîne Et on ne verra pas mon visage On verra que Mes lèvres en fait Et mon nez à la limite Mais on ne verra pas mon visage en entier Je ne sais pas pourquoi Je pense que je me suis inspiré De ça Ça ASMR Et au fur et à mesure Des vidéos Ça me saoulait Parce que C'était un cadrage Assez difficile Et j'ai aussi remarqué Que moi personnellement Quand je regarde des vidéos Je préfère regarder des vidéos Où on voit le visage Où on voit le visage Plutôt que des vidéos À moitié Où on voit que la bouche Pour les vidéos ASMR À alimentation Ça me dérange moins Mais pour les autres vidéos Je préfère qu'on voit le visage Du coup je me suis dit Bah Valène Il faut que tu montres ton visage Ça va attirer un peu plus de monde Et les gens sont Bah c'est mieux de regarder En fait une vidéo Avec le visage Que son visage Clairement Et du coup C'est là que j'ai commencé À changer d'angle De vue Mes vidéos Et voilà Je mange Parce que ça commence à être froid Et c'est vraiment C'est un peu Ça fait C'est vrai C'est un peu C'est goodies C'est vrai Et du coup voilà Donc là actuellement J'ai un peu plus de 600 abonnés Alors pour moi c'est énorme Pour certains d'entre vous Ça va paraître peu Mais moi je trouve ça énorme quand même Sachant que J'ai regardé mes stats Et il y a Un peu plus De 3 semaines J'avais 200 abonnés en moins Donc en 2-3 semaines J'ai augmenté de 200 abonnés Donc je trouve que c'est plutôt pas mal Si je continue à aller dans ce rythme là Alors Je suis pas là pour faire du buzz Ou quoi que ce soit Mais je veux vraiment Faire des vidéos de qualité Mais aussi des vidéos Où je suis moi-même en fait Et j'ai pas envie de trop faire De montage Ou quoi que ce soit J'ai envie que ce soit naturel Mais de qualité Et mon but ultime C'est vraiment de relaxer Et de détendre Et de déstresser Un maximum de personnes Donc quand je parle de mes abonnés Etc Que je suis vraiment contente C'est le cas Je parle pas en mode Genre Je veux 100 000 abonnés Pour gagner Je sais pas combien de sous Non C'est plutôt en mode Alors bien sûr Que j'aimerais atteindre Les 100 000 abonnés Qui ne voudraient pas Sinon je n'en serais pas Sur Youtube Mais mon but aussi Ultime C'est vraiment Bah que vous Les personnes qui écoutent Mes vidéos Bah soyez détendus Relaxés Grâce à mes vidéos Grâce à mes déclencheurs Etc Et quand je vois vos commentaires Parce qu'à chacune de mes vidéos J'ai tout le temps des commentaires Et quand je vois vos commentaires Franchement vous pouvez même pas Vous imaginer A quel point ça me fait Vraiment plaisir Et ça me motive Du coup Voilà Donc Vraiment merci à tous ceux Qui commentent Et qui prennent le temps Ça me fait grave plaisir Vraiment De toute façon Les personnes qui commentent régulièrement Se reconnaîtront Mais c'est Ça motive Ça encourage Et ça donne envie De faire plus en fait C'est fait que c'est ... Du coup voilà Là on vient d'atteindre la barre Décisant il y a 2-3 jours Et je suis trop 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 contente Vraiment c'est Une chaîne où il y a de l'interaction En fait je réponds à tous les commentaires J'ai beaucoup de commentaires Vous me donnez vos avis, vos conseils Et moi j'aime ça J'ai fait ça pour ça Et c'est ce que je veux et je l'ai Donc je suis vraiment plus que ravie Sinon autrement n'hésitez toujours pas à commenter Pour me donner vos conseils Idées, vidéos Si vous avez des suggestions Et des envies particulières de vidéos Moi Je suis vraiment preneuse Toutes les idées je mets dans un petit carnet pour pas que j'oublie Donc vraiment n'hésitez pas Il y a quelques jours Il y a quelqu'un qui m'avait dit en suggestion J'aimerais bien que tu fasses une vidéo dégustation Chocolat etc Et du coup c'est des choses faites Donc vraiment n'hésitez pas Parce que je vous avoue que Parfois à un certain moment Niveau idées, vidéos, ASMR Parfois Je te dis bah merde J'ai plus d'idées en fait Ça m'est arrivé la semaine dernière J'avais posté un peu moins Habituellement mon rythme C'est un jour sur deux Ou tous les jours Et la semaine dernière J'ai posté je crois trois vidéos Dans la semaine C'est déjà très bien Mais c'est pas mon rythme habituel Mais c'était parce que J'avais un trou en fait Et j'avais plus trop d'idées Même si j'avais mon carnet avec toutes les idées Mais je ne l'ai trouvée pas originale J'avais envie d'apporter un truc en plus Et du coup J'étais vraiment bloquée Je ne savais pas quoi filmer Et du coup je ne préférais pas filmer Plutôt que de filmer n'importe quoi Du coup n'hésitez vraiment pas A me donner vos suggestions J'essaie également de m'inspirer d'autres chaînes Alors je ne copie pas Je m'inspire uniquement Parce que s'il y a des nouveautés Des nouveaux thèmes etc Si je m'inspire Dans tous les cas Je cite la personne Et je mets le lien de la personne Dans ma bio Parce que clairement Il y a des gens qui se cassent la tête Pour chercher des idées Comme moi Et du coup si on s'inspire La moindre des choses C'est de citer Ou de le dire en tout cas Dans la vidéo Donc voilà C'est pas Je suis arrivé Je suis arrivé C'est un peu Je suis arrivé Je suis arrivé Je suis arrivé J'aiens 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 Donc petit conseil pour les personnes Qui souhaiteraient se lancer dans l'ASMR Si vous aimez vraiment ça Et que vous avez envie Et bien faites le Au pire vous n'y perdrez rien Vraiment C'est un plaisir pour vous Et c'est un plaisir pour les autres Moi perso j'adore regarder mes vidéos Qui ne le fait pas clairement Et elles me détendent Et elles arrivent à me détendre Donc c'est bon signe Il n'y a rien de mal A kiffer ces vidéos Au contraire Moi je kiffe les faire J'adore faire le montage Et j'adore les poster Vraiment le moment où la vidéo elle sort J'adore voir le nombre de vues Les commentaires etc C'est un kiff Du coup si vous avez envie aussi de faire ça Faites le Vous n'y perdrez rien Vous ne pouvez que gagner Donc faites le La seule chose qu'il vous faut C'est un micro Franchement Investissez Alors le Blue Yeti Que j'ai acheté moi C'est le basique Parce qu'il y a le nano Et il y a le pro Moi c'est le basique Qui m'a coûté 150 euros Il est à 130 euros Aussi sur Amazon Tout dépend des magasins En fait Franchement c'est le top C'est le micro basique De l'ASMR Bien sûr Au fur et à mesure Si vous augmentez Et que vous avez les moyens Prenez vous des micros Au top du top Mais voilà La première chose principale C'est d'investir dans un micro Une caméra Pas obligatoirement Parce que De nos jours Les iPhones Ont une très très bonne qualité Vidéo Que ce soit en face cam Ou en normal Du coup Profitez-en Et moi personnellement Un logiciel de montage Utilise tout simplement iMovie Alors j'ai Adobe Première Pro Mais ça J'utilise plus Pour mes vidéos De mon autre chaîne YouTube Quand j'ai envie Que ce soit un peu plus travaillé Mais pour mes vidéos ASMR Il n'y a rien besoin de faire En fait C'est juste du coupage Et c'est tout Du coup iMovie Ça convient très bien Si vous avez un Mac Il est compris dedans Si vous utilisez Avec le téléphone Ça coûte 4 euros Et les 4 euros Ça vaut grave le coup Clairement Du coup voilà Un micro Une bande caméra Que ce téléphone Ou Ou appareil photo Si vous en avez Et vous avez Besoin juste de ça Clairement Donc si vous avez envie De vous lancer Lancez-vous N'attendez pas Et n'écoutez pas Les autres gens Qui vous disent Non Blablabla Lancez-vous Bon Voilà les amis J'ai fini de manger Et je suis blindée Comme ça J'espère que cette petite vidéo Meubbang ASMR Vous aura plu C'est une première pour moi Je me suis dit Qu'on va faire ça En mode Cool Tranquillou On va parler Tranquillou Et du coup Vraiment désolé Pour les bruits de fond Qu'il y a eu Mais bon Ça fait partie de l'ASMR Tous ceux qui en font Sauront que C'est la chose La plus chiante Au monde Mais bon Et du coup Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez non plus pas A me dire dans les commentaires Si vous souhaitez voir D'autres vidéos De ce genre D'autres vidéos Mugbang ASMR Donc où je mange Où je raconte ma life Mais en chuchotant En ASMR N'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo ASMR Ciao